Bonjour et bienvenue, aujourd'hui dans le Donbass, nous sommes à côté de Kramators, on va faire une petite promenade. Les Wagner annoncent officiellement aujourd'hui qu'ils ont pris Backmood, ça y est. Sauf que c'est pas vraiment l'ambiance qu'on a ici quand on échange avec des combattants, des vrais combattants, comme celui qui est à côté de moi et donc qui n'apparaîtra pas à l'écran, qui s'appelle Looping. Bonjour Looping. Bonjour. Très concrètement si tu es toujours avec la même team, avec deux trois copains à toi, que vous connaissez bien, vous avez chacun un rôle ? Voilà, on est une bande de potes, on tue des Russes et ça nous va bien. Plus sérieusement, là on est une petite équipe de cinq personnes et voilà on travaille ensemble, chacun a son rôle, a ses compétences, chacun peut intervenir sur son domaine de compétences, voilà c'est des décisions qui sont collégiales, il s'agit de notre peau donc j'ai la chance d'être dans une super équipe. J'ai l'habitude de dire que je vais me battre ici pour des valeurs, mais une fois qu'on est à Barmout en fait on se bat pour ses camarades et pour sa vie. Voilà donc c'est important d'être dans une bonne équipe. Et quand tu dis se battre pour des valeurs, c'est-à-dire que toi tu es arrivé très très tôt il y a plus d'un an maintenant ? Voilà, je suis arrivé en mars l'année dernière et je ne suis même pas rentré en France. Voilà, ça fait un an que je suis là, donc j'ai fait diverses unités ici. J'ai envie de dire que j'ai passé 80% du temps dans le Donbass en fait. Ok donc c'est des zones que tu connais pour le coup très très bien. Alors toi déjà tu es revenu de Barmout avant-hier c'est ça ? C'est ça. Il y a les copains qui se sont relayés qui y sont maintenant ? Voilà exactement. Comment ça se passe une mission ? Aujourd'hui il faut y aller en véhicule blindé parce que la seule route d'accès est sous le feu, donc il faut à minima un véhicule blindé. Et là avec la neige et la boue, idéalement un véhicule chenillier. Normalement on se fait déposer, on y rentre à l'intérieur d'un blindé et ensuite on rejoint la position à pied. Et la dernière fois malheureusement le blindé était plein donc j'étais sur le toit du blindé. C'est quand même moins sèche. Ouais c'est un peu moins sèche. Bon il y avait un blindé. Il était rempli. Alors ça fait des belles images. Des petits selfies, ça on pourra pas les montrer. Quand ça se passe bien voilà, c'est ce qu'il faut retenir c'est les belles images. Et alors est-ce qu'on est sur un moment où cataclysmique et finalement ça va s'effondrer et on en est conscient ? Non, en fait il faut bien comprendre qu'il y a eu cette bataille de Bargmuth, il y a eu plusieurs phases. Je vais parler des trois dernières qui sont quasiment mensuelles on va dire. Il y a eu la phase de janvier, fin décembre janvier, avec les vagues de prisonniers Wagner. Donc là c'était vraiment du tir au pigeon, des assauts qui étaient minutés. Voilà des vagues de 20 personnes toutes les deux heures sur plusieurs axes. Et quelles que soient les pertes de la vague précédente, deux heures après il y avait une nouvelle vague. Donc là c'était vraiment du tir au pigeon. C'est à dire que là vraiment il y a eu des milliers de morts russes faciles. Sans danger pour vous ? Non pas sans danger. Malheureusement il y a pas mal de combattants ukrainiens qui ont laissé leur peau aussi en janvier. Donc moi ça m'énerve un peu parce que je regarde grâce à Starlink la télé française et qu'on voit les ratios 7 pour 1 tout ça. Déjà c'est très difficile à dire. Il faut dissocier le centre de Bargmuth et les alentours de la ville. Parce que autant on a un avantage quand on est caché dans les immeubles et qu'on est en défensive. Autant c'est moins vrai quand on est dans les tranchées aux alentours de Bargmuth. Ensuite il y a eu la phase de février. Là ça a été vraiment très chaud pour nous. On a vraiment pensé être enfermés dans Bargmuth. Ou que les pinces allaient pouvoir se resserrer. Et que de toute façon on allait être obligés d'évacuer la ville. Ou alors qu'il y aurait de la casse. C'est à dire perdre des gars à l'intérieur. Il y aurait une arrière garde malheureusement qui serait encerclée. Et je trouve que l'armée ukrainienne a super bien réagi. C'est à dire qu'on a défendu la ville à minima. Et que lorsqu'il a fallu sauver les gars il y a eu les moyens qui ont été mis en face. Et puis cette phase là alors en mars, mars et avril aujourd'hui. où il y a vraiment un équilibre. Alors il y a eu l'épuisement des russes. Donc il y a plus ces vagues humaines. Déjà à partir de février on les avait plus. Et puis il y a vraiment un équilibre de l'artillerie. Mais du coup ça veut dire que ce sont des gens qui sont mieux formés qu'Attaque mais en plus petit nombre. Voilà. A partir de février vraiment on a vu une différence avec des gens. Il y avait plus des choses insensées. 20 mecs à découvert qui marchaient droit vers nous. Non, non. C'est des gars qui on voyait qu'il y avait un minimum d'entraînement et de formation. Et tu disais que l'artillerie a rééquilibré. Qu'est-ce que ça signifie quoi ? Aujourd'hui on a à peu près autant de tirs d'artillerie ukrainien. Quand je dis artillerie ça va du mortier de 60, 82, mortier de 120. Voilà. Aux obus de 155 autant ou 152. Mais aujourd'hui il y a vraiment un équilibre. C'est à dire que typiquement là tu m'as montré une vidéo. Quand tu es dans le centre. Tu peux la passer la vidéo. C'est une vidéo dans laquelle tu es dans le cœur de Barhmout. Voilà. Et l'immeuble qu'on voit en feu là. Qui vient d'être bombardé par l'artillerie ukrainienne. Parce qu'on sait que c'est des Wagner à l'intérieur. Voilà on sait qu'en tout cas il y a des ennemis à l'intérieur. Vraisemblablement Wagner vu la zone où on est. Il y a une frappe d'artillerie qui a été demandée. Vu le nombre de frappes c'est qu'il y a sûrement un nombre d'ennemis identifiés qui est assez important. Et on voit que notre artillerie fait le travail. Que le bâtiment tombe. Voilà. Tout simplement. La précision des obus ukrainiens. Tu as l'impression que c'est quelque chose qui arrive à viser relativement bien. Alors bien sûr les pièces autant. Les M777. Les paladins. Tout ça. C'est des choses qui sont précises. Et puis il y a cette flexibilité. Cette intelligence ukrainienne aujourd'hui. où grâce aux applications de correction et grâce à l'utilisation des drones notamment. Et bien même avec un matériel qui n'est pas très précis. Avec des ukrainiens aussi qui ont des couilles et qui ne vont pas se mettre à la portée maximale. Mais qui vont aller mettre la pièce d'artillerie assez proche pour gagner en précision. Et en profondeur. Et bien on va réussir à avoir des résultats. De toute façon l'Ukraine depuis le début de la guerre elle gère un manque. Et quand on gère un manque on ne gaspille pas ses munitions. Et donc on va essayer de réunir toutes les conditions pour avoir des tirs précis et efficaces. Je reviens sur la position, sur la situation aujourd'hui. Donc Wagner jour après jour ils annoncent un bloc d'immeubles. Ce qui fait qu'à chaque fois ils mettent un drapeau supplémentaire. Ce qui donne l'impression qu'ils avancent. Dans les médias ils retranscrivent ça comme c'est bon on a gagné c'est un effondrement. Du front, les ukrainiens ils sont foutus. Qu'est-ce qu'il en a ? Alors dans tous les cas mettre des drapeaux déjà on ne peut que les remercier. Parce que ça nous aide énormément à trouver des cibles. Voilà tout simplement nous moi j'ai participé à la contre-offensive de coupions. C'était vraiment une consigne c'était de ne pas mettre de drapeaux sur le toit des immeubles. Parce qu'il n'y a pas mieux pour... C'est-à-dire qu'en fait ils affichent on est là à tirer nous dessus quoi. Voilà et donc les ukrainiens étant aujourd'hui rentrés maîtres dans l'art de l'open source intelligence, dans l'Ozint que tu connais bien. Ça nous permet de toute façon même très facilement nous sur le terrain ensuite d'avoir les objectifs. Ensuite il y a quelque chose d'autre c'est quand on a perdu des centaines de gars pour prendre un bâtiment. Quand Wagner met un drapeau sur des ruines alors ils mettent leur drapeau c'est vraiment avec la tête de mort. En fait ça veut tout dire c'est la folie. Ça dit toute la folie de cette guerre. C'est vrai que nous on prend position dans les appartements des gens. Donc on rentre vraiment dans l'intimité des gens. On se dit moi j'ai pris un rubik cube dans un appartement d'une femme qui avait tout apprêté, repeint son appartement récemment, vraisemblablement. Et on est vraiment dans l'intimité des gens et c'est vrai que quand on se cache dans ces moments-là et qu'on ne regarde pas la fenêtre on a du mal à comprendre le sens de cette guerre, de ces destructions. Et forcément ça renforce ma détermination. Moi en tant qu'étranger ici je trouve que c'est complètement insensé en 2023 de voir cet état de destruction. On se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait les ukrainiens ? Qu'est-ce qu'a fait l'habitant de Barmouth pour mériter ça ? Et alors très concrètement tu me dis que tu rentres dans les appartements. Donc les civils évidemment sont plus là depuis un sacré bout de temps. Ils ont été évacués dans la mesure du possible. Il y a quelques civils encore, malheureusement. Ils restent encore ? Alors je ne les ai pas vus de mes yeux mais j'ai un collègue qui en a vu. Il a vu des enfants à Barmouth. Et là par contre je trouve que si les parents soient pro-hus ou pro-ukrainien... C'est criminel quoi. Moi je pense que c'est criminel. Les modes opératoires ? Nous on ne va pas rester plus de 36 heures en ville. On va travailler une nuit, un jour, une nuit. Ensuite on vient à l'arrière se reposer et on retourne travailler ainsi. Ça c'est un rythme assez normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui vont passer deux semaines dans le cœur de Barmouth ? Non, non. Même ceux de l'armée ukrainienne qui tiennent des positions. Ils ont un endroit où ils se reposent à Barmouth. Ils vont vers leur position et puis après avoir tourné quelques fois comme ça, ils vont être relayés, aller à l'arrière, se reposer pendant 4-5 jours. Donc pour l'instant il y a encore des allers-retours. Barmouth n'est pas tombé ? Non, non. Il y a encore. Barmouth est loin d'être tombé. J'espère que Barmouth ne tombera pas, que ce sera notre Stalingrad à nous. J'espère qu'on tiendra Barmouth jusqu'à la contre-offensive. Je pense que si on a une attaque massive dans une autre direction, je pense qu'ils vont être obligés de lâcher la pression sur Barmouth parce qu'ils mettent quand même des moyens qui sont énormes, que ce soit humains et en termes d'artillerie, pour une ville qu'ils ne prennent pas. Moi j'étais à Barmouth cet été. Déjà cet été, ils tiraient sur les garages des civils. Déjà ils essaient de prendre Barmouth cet été. Donc là, il n'y a pas d'effondrement du front. Alors même, imaginons scénario catastrophe, ils continuent maison par maison à prendre une maison tous les deux jours. Dans deux mois, ils ont pris Barmouth. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à Kramatorsk après-demain ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, les villes ukrainiennes, surtout ces villes du Donbass, c'est des villes industrielles qui sont très étendues, très très étendues, avec beaucoup de maisons individuelles. Le relief aussi, on n'est pas du tout dans la zone de Zaporizhia. On est sur un relief vallonné, avec des coupures humides. Donc non, non, s'ils prennent Barmouth demain, ils vont repasser des mois à prendre Chassiviar, à prendre Constantinivka. Ils ne sont pas à Kramatorsk demain. Tu y vas tous les combien à Barmouth ? Assez régulièrement. C'est-à-dire que tu as des missions toutes les semaines ? Voilà, on se repose pendant 24-36 heures et on repart 36 heures. Une petite pause parce qu'on va passer à un bloc poste. Alors, on vient de passer le lieu que vous n'aviez pas le droit de voir, donc vous ne l'avez pas vu. On revient sur les questions autour de tes missions. Toi, tu fais quoi ? Tu es dans un groupe constitué ? Je suis dans un groupe de snipers. Donc on a une équipe de cinq. On a trois snipers. On a un machine gun et un opérateur drone. Donc moi, c'est mon rôle d'être opérateur drone pour ce groupe. Même si aujourd'hui, en centre-ville de Barmouth, je n'utilise pas beaucoup le drone. Pourquoi pas ? À cause du brouillage. Et puis, parce qu'on est en combat tellement rapproché que faire décoller son drone, c'est donner une autre position. Donc voilà. De quel s'appel qu'on va rapprocher ? Tu es à quelle distance des Russes ? Nos positions, nos dernières positions étaient à 180-200 mètres. Ah ouais, tu les entends ? Ouais, donc même pour le sniper, c'est plutôt du... Voilà, c'est du court... C'est du court distance, on va dire. On pratiquait de la plus longue distance en janvier-février. Et aujourd'hui, vu la situation tactique, voilà, on est sur un combat qui est... Nos snipers tirent des cibles à 300... entre 300 et 500 mètres. Voilà. C'est pas très loin pour des snipers. C'est pas très loin, voilà. Alors qu'on a eu de très bons résultats à 1300-1400 mètres en janvier et en février. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi... On va dire, il y avait les cibles mobiles qui allaient bien aussi. Alors toi, dans quel type d'équipement est-ce que tu utilises quand tu es en ville ? Et puis du coup, quel type de drone est-ce que tu as le droit d'utiliser ? Alors forcément, j'utilise les Mavic. Hôtel, ça marche de moins en moins bien. Surtout à Barmout, mais à Barmout, même les Mavic, c'est très compliqué. Et en centre-ville, aujourd'hui, moi, je n'utilise pas le drone parce que c'est directement désigné notre position. C'est-à-dire que tu n'utilises pas, un, parce que c'est brouillé et deux, parce que tu te transformes en cibles. Et puis, j'ai eu l'occasion de tester un drone Parrot, voilà, qui est français. Donc c'est important aussi parce que, voilà, on connaît la position de la Chine. Et aujourd'hui, avoir une armée ukrainienne qui se repose un peu sur des drones chinois en termes d'indépendance, ça pose vraiment une vraie question, une vraie question stratégique. Donc j'ai eu la chance d'utiliser des drones Parrot français. C'est des drones infrarouges, c'est quoi ? Voilà, il y a les deux. Mais aujourd'hui, les gros drones qui vont permettre de voler la nuit, ce n'est pas du matériel qu'on peut utiliser dans mon type d'unité, parce qu'il va falloir être beaucoup plus mobile. Et voilà, ce qui est important, c'est de garder... Il y a toujours un ratio entre la mobilité qu'on veut avoir et le matériel qu'on emporte en combat urbain. Et c'est vrai qu'il y a des vraies questions qui se posent avant chaque mission, de ce qu'on emmène et ce qu'on n'emmène pas. Et par le passé, tu étais opérateur de gros drones. Voilà, cet été, j'étais sur des drones plus gros, on va dire à voilure fixe. Typiquement celui qu'on a vu hier ensemble. Voilà. Alors Punisher, je n'en ai pas fait, celui qu'on a filmé hier. Mais voilà. Donc il y a toujours différentes catégories de drones. Et toi, tu as un petit peu eu l'occasion de toucher à du gros voilure fixe de renseignements jusqu'au bombardement, etc. Voilà, vu le lâcher de bombes, j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu à tout. Ok. Toi, du coup, les équipements qui te manquent, là, tu es satisfait, tu as ce qu'il te faut ? Nous, alors, dans l'équipe, on a des visions nocturnes monoculaires. Ça, c'est un vrai problème en combat urbain parce qu'on n'a pas la profondeur. On apprécie très mal la 3D. Et quand on est dans des bâtiments qui sont éventrés, etc., c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de sécurité. Et oui, le matériel, c'est super important. Surtout que nous, on va beaucoup travailler la nuit. Et donc, la nuit, c'est d'avoir des visions nocturnes qui sont adaptées, d'avoir des lasers invisibles à mettre sur l'arme. Parce que pour savoir où on tire, ça va. Ça, c'est de la dotation militaire ? Non, ça, malheureusement, c'est les volontaires. Mais comme les drones, aujourd'hui, il y a une grosse partie de cette guerre qui repose sur les volontaires. Et d'ailleurs, je te remercie pour tout ce que tu fais pour l'Ukraine. Non, mais c'est... Voilà, il y a toi, il y a aussi Martha de Be Hero qui aime beaucoup. On va expliquer pourquoi tu dis ça. Il y a des collectes que je diffuse. Je ne gère pas les collectes à vocation militaire. Les collectes, c'est à vocation civile, de l'humanitaire, des 4x4. Mais les 4x4, je vous remettrai le lien. Ça, ça permet notamment aux francophones. C'est à la base une collecte qui avait été lancée par la team Berlioz. Mais finalement, qui profite à tous les francophones et tous les français, en tout cas, qui sont engagés dans la Légion. Qui sont quand même plusieurs dizaines. Donc on remettra le lien en bas. Et toi, du coup, tu as pu avoir des drones ou des équipements grâce à ça. C'est ça. Voilà. Donc, merci à tous les gens qui nous soutiennent. Ça fait chaud au cœur. Ce combat, c'est plus important que l'Ukraine. J'ai du mal à comprendre qu'avec ce qui s'est passé en Afrique avec Wagner, que la France n'est pas décidé de plus soutenir l'Ukraine. Bon, voilà. Après, pour ma part, je suis ici. Je pense que... Tu es venu pour quoi ? Elles sont multiples et à la fois très simple, les raisons de mon engagement ici. Une des premières, c'est que j'étais libre. C'est-à-dire que je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant. Donc j'étais, on va dire, disponible. On va quand même préciser que tu as une formation plus, plus, plus. Et tu avais une très, très bonne situation en France. Voilà. Et par contre, je n'aurais pas pu rester les bras croisés, regarder la télé avec ce qui se passe. Donc voilà. Je lui ai dit, si personne ne bouge, si les Américains n'y vont pas, moi, je peux y aller. Donc j'y vais. Voilà, tout simplement. Comme les volontaires qui ont été se battre aux côtés des Espagnols à l'époque. Voilà. En fait, c'est plus que l'Ukraine, ce combat. Et puis, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut pour ce siècle ? Moi, j'ai une trentaine d'années. Qu'est-ce qu'on veut ? Dans quel siècle on veut vivre ? Voilà. La question, elle est là. Et puis, il y a quelque chose qui me révolte un petit peu. C'est qu'avant, on avait la capacité de s'engager, de se battre pour des idées. Et moi, ce qui m'a fait venir ici, ça s'inscrit totalement dans une tradition française. Quand De Villepin dit que nous sommes les gardiens d'une conscience, nous sommes les gardiens d'un idéal et qu'il refuse la guerre d'Irak, et bien, c'est exactement pour les mêmes raisons, pour cette conscience, pour cet idéal, qu'il faut soutenir l'Ukraine. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Toi, t'es un patriote ? Oui, j'estime que t'es un patriote français, complètement. Et alors du coup, ici, je sais déjà les commentaires qu'on va avoir, t'es venu te battre au profit des nazis ? Pas du tout. Alors moi, déjà, rien que mon pédigré, rien que mes origines m'empêcherait complètement d'être nazi. Tu sais bien pourquoi. Ouais, c'est quelque chose qui est assez fou. Alors, des néo-nazis, il y en a. Comme dans toutes les armées, dans l'armée américaine, dans l'armée française, il y en a. Chez les Russes aussi. Oui, et chez les Russes, et particulièrement chez Wagner même. Mais il y en a, et c'est des gens que je méprise, voilà. Tous, quel que soit leur drapeau. Et ici, alors, t'es venu pour défendre ce que les Ukrainiens t'accueillent. Ils te sourient, ils sont contents de te voir, et je te remercie de te battre pour eux ? Il y a les deux. Il y a les gens qui sont complètement indifférents. Enfin, il y a les trois même. Il y a les gens qui sont indifférents. Il y a les gens qui, parce que t'es étranger, vont essayer de faire de l'argent avec toi. Parce qu'il y a des profiteurs de guerre dans toutes les guerres, comme il y en avait pendant la seconde guerre mondiale en France. Et puis, il y a les gens qui sont d'une reconnaissance infinie, que ce soit civile et militaire, et ça fait toujours chaud au cœur. Il y a des gens qui nous ont pris dans les bras l'autre jour au supermarché, quand on était tous les deux, et des combattants. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, mais à chaque fois que ça arrive, ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Même si je ne suis pas là pour ça. Mais en fait, ce qui est étonnant, venant de l'extérieur, c'est que les Ukrainiens, ça fait quand même un an qu'ils se battent dans la zone. Du coup, il y a une partie des militaires... Ça fait huit ans qu'ils se battent dans la zone. Oui, excuse-moi. Mais il y a des militaires qui se sont installés pour vivre à Kramatorsk, même dans toutes les villes autour. Donc finalement, ils sont revenus sur une sorte de normalité, où ils reviennent à l'arrière, puis on croise des combattants, puis on se dit bonjour, et puis on achète notre café, et puis... Il y a quelque chose de complètement anachronique. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels tu te retrouves caché dans une cave à barmouttes, et des fois, tu les retrouves au rayon sopalin, ou quand tu es en train de chercher ta lessive au supermarché à Kramatorsk. Et ça, il y a quelque chose qui est assez fou, à laquelle je me suis habitué, mais c'est vrai que de faire mes courses avec toi, c'est mal. Oui, ça m'a interpellé. Oui, parce que c'est étonnant, quoi. Il y a quelque chose d'anachronique là-dedans. Et alors, tu te bats aussi pour la gastronomie ukrainienne, j'ai compris ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça, c'est du gras de jambon. C'est du gras de porc. Pas du gras de jambon, du gras de porc. C'est le genre de truc en France. Moi, je vois quelqu'un qui donne ça à son chien, je lui dis que c'est un inconscient. Il s'appelle le gros gros. Et on a rien comme ça, il pense que ça va faire plaisir du gros salaud. Ça s'appelle du salaud hein, c'est pas une insulte qu'il vient de vous faire. Ça vient sûrement du nom du mec qui a inventé ça, parce que franchement, il faut vraiment être un connard pour faire bouffer du gras de porc autant. Et le pire c'est qu'ils le mangent avec des oignons, donc oignons, gras de porc cru, c'est quand même pas mal. J'ai beaucoup de mal avec ça, même quand on a des bonnes rations, des fois on mange la même ration pendant un mois, et ça c'est... Non, il y a plein de choses qui me manquent en France, et oui la gastronomie on fait partie. Écoute, toi tu vas quand même continuer à rester là, tu vas continuer à te battre. Ah oui, aujourd'hui, moi je te dis qu'on est venu pour certaines raisons, et ceux qui sont là depuis un an, maintenant on reste aussi pour d'autres, des nouvelles raisons. Voilà, des images marquantes, j'ai eu une petite fille, Avdivka, qui m'a demandé de la filmer quand elle faisait sa danse, et voilà, il y a des choses comme ça qui te marquent en fait, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des choses que je l'ai vues qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus éprouvantes, et j'ai perdu des camarades aussi. T'as failli y passer ? Ouais, plusieurs fois, ouais. Je me suis surpris une fois presque, enfin à faire un message d'adieu sur mon téléphone portable, et je me suis vite arrêté, et puis tu vois, je suis là pour te parler, j'ai bien fait quoi. Et t'as perdu des copains quand même ? Des gars bien ? Ouais, et c'est un peu ça qui est dommage, parce que les tirs au flanc, les profiteurs de guerre, tout ça, ils sont à Kiev, ils sont à Marbella, parce qu'il y en a, et c'est pas eux qui meurent, c'est des bons mecs qui meurent. On va quand même préciser, parce qu'il y a aussi dans la propagande russe, je vous vois, je lis les commentaires, ils disent, ouais, on en est à la, les Ukrainiens, ils sont à la dixième mobilisation, il n'y a plus de combattants, pour aller, enfin moi je peux toujours pas mettre mon essence moi-même, il y a des gars pour mettre l'essence, il y a des vigiles partout, il y a des serveurs, enfin la vie, elle est partie du pays, elle est quand même totalement préserve, et il reste de la ressource. Oui, oui, bien sûr qu'il reste de la ressource, il reste de la ressource. Après, il y a des gens qui ont peur d'y aller, voilà, ça s'entend, mais non, non, il reste de la ressource. On entend tellement de choses dans la propagande, c'est vrai que quand on est dedans, c'est presque, on se dit, mais comment ils osent dire ça ? Il y a quelque chose d'assez fou, enfin moi je suis, j'ai vu ma photo sur des canals télégramme, on me disait que j'étais un nazi, je, ouais, on a même dit que, ah non je peux pas le dire ça. Putain, il fait des blagues, le looping là, on peut pas les garder toutes, elles sont censurées, mais elles sont drôles. Ok. Sur tes bons moments, il y a des moments, il y a des périodes de la guerre qui sont mémorables, et ça c'est des choses qui te marqueront pour toujours ? Ouais, je pense que, moi ça m'a vraiment faim, du bien au moral, mais comme à tout le monde, quand on a poussé Balaklia, Izum, Kupiansk, quand on libère des territoires, il y a quelque chose... Tu étais dans ces offensives. Voilà, et on les a préparés, j'y étais pour la préparation et pour l'exécution. Tu peux pas dire dans quelle unité... Non. Tu n'as pas une anecdote sur une mission ? Non. C'est que hors antenne ça. C'est que hors antenne. Et ouais, ça fait du bien d'avancer, parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour libérer l'Ukraine, c'est pas pour prendre sur la gueule dans une tranchée à barbotte, quoi. T'es confiant pour l'avenir ? Oui. Oui, j'essaye. Enfin, moi je suis de nature optimiste. De toute façon, la chance, c'est la rencontre fortuite entre la préparation et l'opportunité, d'accord ? Je pense qu'aujourd'hui, la préparation, les Ukrainiens, ils se préparent à une guerre. Si les Russes se préparent à une guerre longue, les Ukrainiens aussi, ils inventent, ils innovent. J'ai l'habitude de dire que ce pays, il tient sur quelques centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont vraiment des couilles énormes, qui sont intelligents, qui sont flexibles. Il y a une horizontalité, en fait, dans l'exécution de la guerre qui est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un, ah ouais, tu fais ça, moi j'ai cette compétence, on peut être complémentaire, demain tu pars en mission. Et voilà, grâce à Starlink, grâce à... Voilà, on est... Ah oui, Starlink marche toujours, parce qu'aussi... Oui, mais même pas que grâce à Starlink, voilà. On arrive à s'organiser et on a une certaine latitude. L'objectif, de toute façon, c'est de tuer des ennemis et puis de ne pas leur céder de terrain. Donc voilà, si on fait le job, on est quand même assez libre. Ça vous faites bien. Je peux voir ton patch ? Ah oui, il est sur ma veste. Il est derrière. Ouais, avec Napoléon. Ah ouais. C'est pas beau celui-là ? On essaie que tous les Français aient ce patch-là. Voilà, le rapport français est Napoléon, puisque, comme le dit si bien Xavier, Napoléon, il a brûlé Moscou. Je trouve que c'était un beau symbole, mais c'est même pas moi qui ai choisi. Notamment les gens de la Légion qui m'avaient conseillé une sélection, on avait fini par tomber sur ça. Donc tout le monde était content avec Napoléon, qui représente bien la France et qui avait cramé Moscou. Même si, historiquement, c'est pas totalement lui qui l'a fait, mais c'est une histoire. Écoute, Lu Ping, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Merci à toute ta communauté. Merci à tous les gens qui nous soutiennent. C'est au-delà du matériel qu'il nous a envoyé. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un Français qui parle dans les médias, il se fait pourrir sur les réseaux sociaux. On souhaite notre mort, etc. Et c'est vrai que sous tes vidéos, on voit souvent des commentaires agréables à notre égard. Et ça fait chaud au cœur, tout simplement. Allez, Tchèque. Tchèque. Bon boulot. Ça va, Ukraine. Et Rum Slava. Allez, vous avez un héros à côté de moi, vous savez. Ah non, pas héros. Il refuse toujours. Surtout ou pas. Surtout ou pas. Non, surtout qu'ici, en plus, en Ukraine, les héros, généralement, c'est ceux qui ont un bouquet de fleurs et un drapeau sur leur tombe. Donc, moi, c'est pas le projet. Je te préviens tout de suite. Retour à la vie normale dans quelques mois. Ouais, si tenter qu'elle puisse être normale après tout ça. Mais, ouais, non, c'est pas le projet. C'est pas le projet. Bon, allez, tu seras un héros au fond du cœur de plein de gens qui nous regardent, mais ça s'arrêtera. Les amis, on espère que ça vous a plu. On va faire quelques petites vidéos encore, des interviews avec ton chef de groupe, qui est quelqu'un d'assez emblématique également. Je vais voir, parce qu'on a été faire des visites dans les endroits. Ça va être compliqué de les cacher totalement, mais c'était super intéressant. En tout cas, vous allez voir plusieurs vidéos dédiées à l'Ukraine dans les prochaines semaines. Et je vous dis à très bientôt.